Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine, à la fois sur YouTube et sur Instagram, puisque ça a été votre demande en large majorité d'ailleurs, et je vous remercie, vous souhaitiez que je les partage sur cette double plateforme. Les énergies de la semaine, on essaye de rester court, on essaye d'être efficace, on essaye d'être focus. Déjà, un petit point astrologie, un petit point planète, on vient de passer la nouvelle lune du samedi 14 octobre, et l'éclipse de samedi, le même jour. Ça a été vraiment une transition forte, vous avez pu ressentir peut-être des oppositions ombre et lumière en même temps, c'est normal, c'est nos deux luminaires du ciel qui se conjuguent avec nous. D'un autre côté, ça a pu proposer une forte libération. On sent qu'en tout cas, c'est vraiment la thématique du moment, on est poussé à se libérer, on est poussé à avancer. La vraie question qui demeure, c'est bien de vibrer cette nouvelle version de nous-mêmes qu'on veut être, qu'on veut incarner dans toutes nos relations avec ce monde et avec des relations qui nous sont chères ou qui sont importantes à nos yeux en particulier. Il y a aussi une vraie question de choix, parce qu'en ce moment, ça bouge beaucoup, c'est extrêmement violent dans le collectif. Toute cette dualité, elle est aussi, elle est forcément même, elle vient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a une vraie question de choix entre la dualité et l'unité. Et ce n'est pas juste une simple question comme ça en l'air de se dire, bon ben voilà, bien sûr, on a tous envie d'une vie meilleure. C'est vraiment de faire ce choix de vibrer cette paix, de vibrer cette unité et d'aller se désolidariser, dire merci et au revoir à tout ce qui est ancien et qui résonne encore avec cette dualité. Des peurs, des doutes, des schémas, des croyances, des principes, des systèmes de valeurs vicieux qui ne résonnent plus, des principes d'éducation, des souffrances, des blessures, de cette vie, de d'autres vies. C'est vraiment faire le choix très très profond d'aller s'épurer, d'aller se libérer et d'aller avancer véritablement et de l'ancrer et de l'acter en ce moment. L'éclipse de samedi, elle ouvre un portail ascensionnel jusqu'à la prochaine qui sera le 28 octobre. Pendant ce temps-là, on a une vraie proposition d'ascensionnement, donc il faut un petit peu se laisser traverser. Il y a un vrai choix de savoir s'aligner, s'ajuster parfaitement à la vibration de son âme et à notre chemin et ensuite de se laisser porter par la vie comme une feuille comme ça dans le vent qui va nous amener au bon endroit. On a en plus Mars qui vient se placer en scorpion, donc il va faire un très gros nettoyage dans toutes nos relations. Il va venir affiner, ajuster notre posture, notre positionnement dans nos relations, peut-être faire ressortir encore certains conflits pour justement nous inviter à les transcender. Donc il ne faut pas paniquer, il faut se laisser porter. Et vraiment là, on a une fenêtre merveilleuse énergétique d'ascensionnement qui s'ouvre là sur ces 15 jours d'octobre, toujours dominée par Vénus, toujours du coup qui vient mettre en exergue nos relations, l'amour, nos relations amoureuses, mais qui peuvent se décliner sur toutes les relations dans lesquelles on a de l'affect. Et ça vient vraiment nous réajuster et dessiner les portes d'un destin plus heureux, plus amélioratif. Mais ça part vraiment de nous et de cette capacité à lâcher ce qui se passe encore beaucoup avec notre mental et avec toutes les restrictions dont on est les premiers auteurs et les premiers à s'imposer. Voilà un petit peu pour le climat astrologique. On enchaîne avec le tarot, comme d'habitude, trois cartes. La première, c'est d'une manière générale l'énergie de la semaine. La seconde, c'est ce vers quoi on tend cette semaine. Et la troisième, ça sera le conseil qu'on vous donne pour ça. Alors, on y va. L'énergie de la semaine, globalement, c'est la 7 d'épée. OK, une énergie pas très simple, pas très claire. Ça peut être une énergie. En soi, la 7 d'épée, c'est une énergie qui peut nous parler de mensonges, qui peut nous parler d'hypocrisie, qui est un peu l'énergie du serpent comme ça, qui tortille, tortueux avec la vie. L'énergie de celui qui dit je m'en vais, je veux autre chose, je me casse, mais qui quand même regarde par-dessus son épaule pour voir si ça produit l'effet escompté, si on vient le chercher, si on vient lui courir après, si on vient le rattraper. Est-ce qu'on l'aime ? Est-ce qu'on le désire ? C'est celui qui peut-être va de l'avant, mais qui regarde quand même le passé et qui veut savoir quand même comment, parmi ses anciennes relations, ses anciens conflits, ses anciennes contraintes, bref, ses anciennes contingences, il regarde un petit peu quand même comment ça réagit. Il y a quelque chose d'un petit peu en eau trouble. Je pense que ça fait partie de ce que je vous ai raconté avec ce Mars en scorpion qui vient. En plus, le scorpion, c'est un signe d'impulsion. C'est au clair, au trouble. Soit on est en eau clair et tout va bien, soit on est en eau trouble et on est très pris dans nos schémas. Mais il y a un vrai aspect transcendant. Encore une fois, c'est un portail d'ascensionnement. C'est un portail qui nous propose une élévation. À nous d'y aller ou de ne pas y aller. En tous les cas, je pense que cette semaine, elle vient pointer ce qui est encore en nous, n'a pas tout à fait intégré. Les leçons, la conscience qui est encore en nous est un petit peu bleue, n'ose pas trop y aller, n'est pas encore dans plein lâcher prise pour se laisser porter vers son destin. Bon, on va creuser parce que ce vers quoi on tend cette semaine, c'est la grande prêtresse. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a ce côté un petit peu, les énergies sont en nos troubles et c'est en descendant dans nos profondeurs, en se reliant avec notre âme, en se connectant à nos guides, à notre intuition, à ce prêtre et cette prêtresse en nous, à cette reliance avec la vie que l'on va un petit peu dans le monde invisible y voir plus clair justement sur ce qui est en train de se passer. C'est comme si je voyais un côté, tiens, je vis tel ou tel événement en ce moment, on m'a dit si, on m'a fait ça, il se passe ça, ça me fait réagir comme ça. J'ai tel songe, j'ai tel sentiment, j'ai fait tel rêve. Qu'est-ce que ça vient me raconter de ce qui se joue encore en moi ? Pourquoi je le vis ? Quelle est l'explication de ce qui se passe dans le monde visible au niveau du monde invisible ? Quelle est l'explication ? Quelle est la leçon ? Et en général, c'est juste encore une proposition de bien transcender, de bien nettoyer, de bien avancer. Vous allez aller vers plus de reliance avec l'invisible et de tout ça, ça va venir modifier vos formes, modifier vos apparences, modifier vos structures dans le monde visible. Il y a bien cette idée-là. Le conseil que l'on vous donne du coup pour le traverser, c'est la cisse de coupe. C'est soit de... Le conseil pour traverser tout ça, c'est de faire reliance, alliance, avec cette éclipse annulaire. En plus, il y avait bien une notion d'alliance, de mariage avec soi-même, de bien faire cette alliance avec son enfant intérieur, de bien renégocier sa nouvelle alliance en partant du passé, comprendre pourquoi on a traversé tout chemin et du coup, qu'est-ce que ça nous augure pour l'avenir. Ou en tous les cas, d'une manière générale, de retourner à quelque chose de plus doux. Le conseil, c'est peut-être quand vous êtes justement en haut trouble de la sède d'épée ou avec quelque chose encore un petit peu piqué, un petit peu encore dans l'égo, pas tranquille de vous-même, de revenir à quelque chose au contraire de plus doux, de plus tendre, de plus chaleureux, comme du coton, comme un cocon très soyeux, tout en velours et soie, dans lequel vous êtes bien, dans lequel vous êtes centré, dans lequel vous êtes ancré, dans lequel là, rien ne peut vous arriver. Ne pas oublier de se faire plaisir en ce moment, j'entends. Ne surtout pas oublier de se faire du bien, de se donner du bien, quelle que soit la manière dont ça peut venir s'exprimer. Très important de rester dans ces plus hautes énergies, de dépasser les actualités et le contexte actuel parce que justement, c'est là aussi pour mettre en exergue à quel point une partie de ce monde ne veut pas aller vers la paix, mais à quel point nous tous, à l'intérieur de nous, on n'a qu'une envie, on a un besoin, c'est d'aller vers cette paix et ce qu'on va au moins pour soi déjà se l'offrir parce que si tout le monde se met en paix avec soi-même, c'est le monde entier qui le devient. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, prenez grand soin de vous et à très bientôt sur YouTube, sur Instagram pour de nouveaux partages. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada